L'affaire Dutroux laisse un puissant goût d'inachevé. Marc Dutroux est un assassin pédocriminel, mais il n'était pas seul. S'il acceptait de porter le chapeau, on lui avait promis qu'il sortirait. Je suis à la fois mon défenseur, le défenseur de mes gosses, de ma femme qu'ils ont détruit et qu'ils en ont fait un pantin, de tous ceux qui sont morts et qu'on a dit que c'est moi, mais en réalité les assassins sont en liberté, tout ça m'emmerde. Tu comprends ? Moi je veux que ça explose, mais pour que ça explose, mon cher ami... Dutroux, la partie immergée d'un iceberg pédocriminel bien plus considérable. L'organisation criminelle, moi je la qualifie comme ça. C'est une association de malfaiteurs dirigée par une coalition de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires. Pour qui travaillait vraiment Dutroux, quand il enlevait et séquestrait des petites filles ? Quand un procureur général a les moyens de donner des ordres qui sont exécutées par des gens de notre maison, au niveau, je dirais, eh bien, tu entras par un système. Il ne faut pas oublier une chose stratégiquement parlant, il y en a qui font beaucoup pour faire croire qu'ils cherchent la vérité, alors qu'en réalité ils sont là pour la torpiller. Alors que moi en plus, je sers de fusibles. Comprends ? Si c'est moi qui a tout fait, il n'y a pas besoin de chercher. Alors que moi en plus, je sers de fusibles. Comprends ? Si c'est moi qui a tout fait, il n'y a pas besoin de chercher. Ah, vraiment ? Sauf que ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. En deux coups de cuillère à poche, je peux démontrer que ça ne tient pas debout. Mais je n'ai pas été défendu, j'ai été sacrifié sur l'autun de leurs intérêts de crappé.